Voyons ensemble maintenant la cuisson d'une viande grillée, en l'occurrence une côte de bœuf. Pour cela, j'aurai besoin d'une grille téflonnée pour le marquage, ainsi que la sonde pour gérer la pointe cuisson. Sur mon type de produit, je vois que je vais aller dans les viandes grillées. Je vais simplement cliquer sur « Côte de bœuf ». Là, on voit que les process de cuisson ont été enregistrés. Je retrouve aussi mon récipe tuner pour pouvoir changer un paramètre si je veux la viande plus ou moins cuite. Ça, on peut le gérer pendant la cuisson. Par rapport à ça, je n'ai juste à appuyer sur « Start » et je la laisse en stand-by. Un support existe pour la mettre sur le côté de l'appareil. Je vais également introduire mon grille dans le four pendant la phase de préchauffage afin de réaliser un marquage parfait. Nous avons bientôt atteint notre température de préchauffage. Je vais maintenant préparer la côte de bœuf en la huilant légèrement pour avoir un marquage beaucoup plus prononcé. Je vais me servir de ma plaque pour mettre sous la viande afin que cette dernière ne nous tâche pas trop le four. Notre préchauffage est maintenant fini. Nous allons pouvoir enfourner notre côte de bœuf. Et je n'oublie pas également de mettre la sonde. Si je désire faire un marquage des deux côtés, je peux, en cours de cuisson, juste prendre ma côte et retourner cette dernière. Et je laisse terminer la cuisson. Nous venons de passer sur la phase 2, la phase de cuisson, notamment avec la température à cœur. Vous pouvez voir que l'appareil est en train de réaliser la cuisson avec une montée en température. Nous aurions pu, pendant la phase de préchauffage, changer nos appoints de cuisson pour ne pas modifier le programme en passant par le système Receptuner. Là, l'appareil nous prévient que notre cuisson est terminée. Je vais pouvoir sortir ma viande. Je vais déclipser ma sonde. Je vais bien entendu attendre avant de couper cette dernière en la faisant reposer légèrement pour éviter trop de freintes. et je vais vous donner